Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui du sentiment d'étrangeté. Aujourd'hui, en écrivant mon nom sur un formulaire, ce fut comme si je l'avais écrit pour la première fois, comme si je ne le connaissais pas. Le jour, l'année de ma naissance, tout me parut nouveau et inexplicable, sans aucune relation avec moi. Les psychiatres appellent cela sentiment d'étrangeté. Quant à ma figure, souvent il me faut faire un effort pour l'identifier, un effort d'adaptation pénible et humiliant. Sioran, Cahier. Le sentiment d'étrangeté, c'est ce trouble qui nous gagne lorsque nous éprouvons au plus profond de nous un ressenti anormal face à une situation normale. Parmi les sentiments d'étrangeté les plus fréquents, figurent le déjà-vu, la dépersonnalisation, la déréalisation ou les vertiges existentiels. Le sentiment de déjà-vu est le plus connu. Face à une situation nouvelle, nous avons la conviction floue et déconcertante d'avoir déjà vécu cet instant. Bien entendu, on n'arrive pas à se remémorer un souvenir précis, mais on est convaincu d'avoir déjà été là, à cet endroit, convaincu que ce que nous vivons n'est qu'une répétition. Les chercheurs parlent alors de paramnésie, littéralement mémoire à côté, à côté du réel. Autre ressenti étrange, la dépersonnalisation. Elle recouvre tous ces moments où on a le sentiment d'être extérieur à notre corps ou notre personnage social. On parle à quelqu'un, on fait quelque chose, mais on se voit parler ou agir comme si nous nous trouvions hors de nous-mêmes. C'est une expérience de sortie de soi, un peu comme une sortie dans l'espace pour un astronaute hors de sa capsule spatiale. Il y a aussi la déréalisation, durant laquelle on se demande si ce que nous vivons existe vraiment. Le doute ne porte plus sur nous, comme dans la dépersonnalisation, mais sur ce qui nous entoure. Est-ce que ces gens ont une réalité propre ? Est-ce que ce que je perçois n'est qu'illusion ? Tous ces sentiments d'étrangeté correspondent à des moments où nos interrogations métaphysiques, habituellement abstraites, prennent une dimension concrète. On se demande, qui suis-je ? La vie a-t-elle un sens ? Le réel est-il vraiment réel ? Mais de manière incarnée, oppressante. Il existe parfois des causes maladives, psychiatriques ou neurologiques, à ces sentiments d'étrangeté. On sait d'ailleurs que leur point de départ neurologique se situe dans la région rhinale et les lobes temporaux. Mais dans la plupart des cas, ces ressentis surviennent en dehors de toute pathologie. Et ils sont assez fréquents, puisque 50 à 70 % des personnes en éprouvent de temps en temps. Freud, qui n'en ressentait jamais, parlait à leurs propos d'inquiétante étrangeté et ramenait ces phénomènes à des réémergences d'angoisse infantile. Mais ce n'est pas toujours l'angoisse qui est au premier plan. Plus souvent, il s'agit d'un mélange de perplexité, de doute, d'inconfort et aussi d'étonnement, de curiosité. Ces sentiments d'étrangeté, qui de temps en temps s'invitent à notre esprit, sont comme des bulles venues du plus profond de notre vie intérieure pour éclater à la surface de notre conscience. Puis, tout disparaît, nous laissant juste un peu perplexes et secoués. Nous revoici dans le réel, après ce pas de côté que personne autour de nous n'a remarqué. Rien de grave. Si l'on est artiste, on pourra toujours en faire quelque chose. Et sinon, on pourra continuer de s'interroger. Car n'est-ce pas la vie elle-même qui a quelque chose d'étrange ? Pourquoi suis-je enfermé dans ce corps plutôt que dans un autre ? Pourquoi cette existence plutôt qu'une autre ? Ce visage, ce conjoint, ces enfants, cette époque ? Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, parle de l'étrangeté d'une vie d'homme et de la simplicité avec quoi cet homme l'accepte. Oui, c'est bien ça. La vie est follement belle, mais aussi par moments follement étrange. à demain et ne perdez jamais le lien avec vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada